Qui a osé dire que la flamme noire n'était pas puissante ? Regardez les dégâts que je fais avec ce build. Depuis le patch 1.04 de Elden Ring, les incantations foie ont été boostées. Et en plus, ça nous permet de ne pas nous faire interrompre. Quand on utilise la cendre de guerre, comme vous avez vu, Margit m'envoie un coup. Mais ça ne m'a pas interrompu dans mon animation. Regardez comment je fracasse Radan, qui n'a même pas le temps de passer en phase 2. Ce n'est pas le plus ou petit en PVP, mais ça fait quand même de gros dégâts. En tout cas, vous avez largement de quoi vous régaler avec ce build. Qui possède plein d'incantations et d'armes différentes, et surtout puissantes. Salut tout le monde, c'était 3x, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le build de la flamme noire par excellence. C'est-à-dire que j'ai rassemblé tous les objets de la flamme noire. Et je les ai boostés pour obtenir le build le plus OP possible de la flamme noire. Donc je vous préviens dès le début de la vidéo, même si le build est puissant, ce n'est pas un build cheaté. Il faut avoir un minimum de skill pour le manier. Mais en tout cas, il est très fun à jouer et très original. Il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui jouent avec la flamme noire. Et c'est justement pour ça que je trouve ce build vraiment stylé. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir tous les objets sanctes chers de ce build. Donc ça inclut l'armure, l'arme et les incantations. Mais avant ça, profitons un petit peu de ces extraits. Regardez-moi ces incantations. Regardez-moi la puissance de la flamme noire qui est très peu utilisée dans Elden Ring. Et pourtant vraiment puissante. Au revoir Radan qui n'a même pas eu le temps de passer en phase 2. Le pauvre. Donc ce qui caractérise vraiment les incantations de la flamme noire, c'est que quand vous allez faire des dégâts, ensuite il y aura également un petit peu de dégâts qui vont continuer à être enlevés pendant une courte durée. Donc avec le temps et l'expérience, j'ai remarqué que les incantations sont vraiment puissantes. Juste, elles demandent un certain skill pour les placer et les utiliser correctement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la mimique, elle, elle maîtrise parfaitement ces incantations bien évidemment. Et du coup, lorsque vous allez utiliser votre mimique avec ce build, elle va vraiment gérer. En tout cas, ce build est vraiment plaisant à jouer parce qu'il y a vraiment de multiples possibilités, de multiples incantations que vous pouvez utiliser pendant vos combats. Et comme vous le voyez, même Radagon et la bête d'Elden se prennent quand même pas mal de dégâts avec ce build. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est vraiment un build viable. Donc qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ce build ? On a l'espadon du déicide en plus 10 qui a une cendre de guerre native sur l'arme, la flamme noire de la reine. Vous nimbez votre lame de flamme noire déicide, exécutez une large frappe. Enchaînez cette compétence pour effectuer plusieurs attaques. La flamme noire inflige des dégâts continus pour une courte durée. Donc notre espadon du déicide avec sa cendre de guerre flamme noire de la reine va vous permettre de faire des dégâts importants avec la flamme noire. Donc vraiment une attaque puissante, donc vraiment ça fait pas mal de dégâts. Oups, j'ai fait une grave erreur. Ce qui est génial avec cette arme, c'est qu'elle est directement enchantée, pas besoin de le faire nous-mêmes. Les flammes noires que manipulent les apôtres émanent de cette épée. Donc en gros, à chaque fois que vous allez frapper un ennemi, même sans utiliser votre cendre de guerre, la flamme noire va s'activer et votre ennemi va souffrir de la flamme noire et ça lui fera des dégâts donc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la halbarde que je vous avais présentée dans une vidéo sur la chaîne, avec l'affinité pyrotechnique. Je lui ai également mis la cendre de guerre, Tornade de la flamme noire. Vous faites tournoyer votre arme au-dessus de vous, puis la plantez dans le sol pour faire apparaître un puissant vortex de flamme noire. Ça fait mieux le ménage que monsieur propre. Augmentez au maximum ces deux armes, en plus 10 et en plus 25. Ensuite, on a le saut du déicide qui est un saut sacré que j'ai augmenté également en plus 25 et qui renforce les incantations du déicide. En plus, dans les bonus attributs, on a un S en foie, donc vraiment plus vous augmentez votre foie, plus c'est puissant. Donc en gros, grâce à l'effet passif de ce saut, toutes vos incantations de la flamme noire seront surpuissantes. Ensuite, j'ai l'armure de noble Sanctecher, donc c'est l'armure assez imposante, on peut le dire, que je porte. Et en fait, elle a une compétence spéciale, surtout sur son torse. Robe douce et rembourrée grâce à la présence de graisse sous-cutanée, composée de lambeaux de peau lisse, cousus ensemble et portés par les nobles Sanctecher, célèbre pour leur tabar orné de sept visages. Ça renforce l'incantation noble présence, et c'est pour ça qu'on adore. Déjà que c'est stylé à porter cette armure, mais surtout notre incantation noble présence sera encore plus puissante. Au niveau des talismans, j'ai l'icône de Godfrey qui améliore les sorts et les compétences chargées, donc parfait pour notre build. L'indispensable talisman du scorpion de feu, qui augmente l'attaque de feu, mais réduit la résistance aux dégâts. Le classique talisman d'épée rituelle, qui augmente la puissance d'attaque quand nos PV sont au maximum. Et enfin, le saut meurtrier de Marika, qui augmente grandement l'esprit, l'intelligence, la foi, l'ésotérisme, mais également les dégâts subis. Et pour finir, dans ma fiole de salut miraculeux, j'ai la larme fissurée à pointe, qui augmente grandement la puissance des attaques chargées, et la larme fissurée voilée de flammes, qui renforce temporairement les attaques de feu. Je vous laisse un combat en entier, comme ça vous voyez ce que ça donne dans du concret. Donc je commence par boule de feu noire, qui enlève presque la moitié de la vie à ce boss. Je mets le rituel des flammes noires au sol, et ce qui est bien avec ça, c'est que forcément le boss va se prendre les pieds dedans, et ça va lui enlever pas mal de dégâts. Comme je vous ai dit, un peu de skill est nécessaire pour ce build, et après ça va être dans le choix de l'incantation que vous lancez, qui va être très important. Quelle incantation lancer à quel moment pour être le plus efficace possible ? Petite noble présence pour bien finir, ça me fait penser un peu à du Dragon Ball Z. Alors maintenant, parlons des statistiques du personnage. Je suis niveau 144, avec 40 en vigueur, quand même pas mal de vigueur, histoire d'être bien résistant. 37 d'esprit, histoire d'avoir assez de PC pour enchaîner les incantations. 15 en endurance, 20 en force, et 24 en dextérité. Donc ça, c'est pour pouvoir manier notre épée colossale, qui demande certains attributs. 14 en intelligence, mais mettez au minimum possible, et surtout 80 en foie. Donc c'est vraiment la foie qui est le plus important dans ce build. Juste pour préciser, je suis samouraï, et également j'ai un talisman qui augmente ma foie, ma dextérité, et d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a probablement quelques différences avec vous. Donc au niveau des incantations, pour ceux qui ne savent pas, il y a 6 incantations de la flamme noire, comme vous pouvez le voir, et j'ai complété avec flamme renforce-moi, qui augmente la puissance d'attaque physique et de feu. Donc parfait pour ce build. La boule de feu noire, c'est une incantation de la flamme noire des apôtres Sancte-Cher, qui projette une boule de feu noire ardente. Charger cette incantation pourra croître sa puissance, et permettre au projectile d'exploser. La flamme noire est un lourd fardeau. Après les dégâts initiaux, elle continue très brièvement à saper les PV des ennemis. Donc ça c'est vraiment caractéristique de la flamme noire, à chaque fois que vous allez frapper, il y aura les dégâts initiaux, mais également d'autres dégâts qui vont s'ajouter au fil du temps. Ensuite on a le fouet de flamme noire, qui balaie la zone face à vous d'une flamme noire. Le rituel des flammes noires, qui érige un cercle de pliés de flammes noires autour de vous. La lame de flamme noire, qui imprègne l'arme en main droite de flamme noire. Ça fait beaucoup de flamme noire. La flamme noire protectrice, qui augmente la résistance aux dégâts physiques. Et enfin, noble présence, vous sortez fièrement le ventre pour projeter une onde de choc, repoussant les ennemis. Donc la boule de feu noire, ce qui est bien c'est qu'on peut la lancer de loin, elle fait pas mal de dégâts. Pour l'incantation fouet de flamme noire, ce qui est bien c'est que ça fait une A.E. assez conséquente. Rituel de flamme noire aussi, vraiment génial. Ça fait des flammes tout autour de vous, et ça vous protège, mais ça fait également pas mal de dégâts à vos ennemis. Si vous ne chargez pas l'incantation, le cercle sera plus petit autour de vous, et plus vous chargez, plus le cercle sera éloigné et puissant. Flamme noire protectrice, c'est un buff qui nous permet d'être plus résistant. Noble présence, ça dégage les ennemis qui sont autour de vous. Et en plus avec notre armure, cette incantation est boostée. Et le rituel de flamme noire, qu'on va pas utiliser dans ce build, puisque nos armes sont déjà imprégnées de la flamme noire. Mais voilà ce que ça fait en règle générale. C'est pour ça que moi personnellement, je ne mets pas la lame de flamme noire. Dans mes sorts mémorisés, je mets plutôt le serment doré, qui est également un buff, qui va nous permettre de faire encore plus de dégâts. Allez, on retourne sur des petits extraits. Encore une fois, regardez la puissance de cette incantation. Je me sens protégé à l'intérieur de mon cercle de flamme. Et en plus, ça fait pas mal de dégâts. Et comme je vous disais tout à l'heure, votre mimique va gérer les gars. Elle va gérer. Regardez les dégâts qu'elle fait. Elle maîtrise parfaitement la flamme noire. Ce que vous-même, vous ne faites pas forcément. Mais en tout cas, vous pouvez compter sur votre mimique pour faire des dégâts. Encore une fois, contre le commandant Nial, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'affronter parce que la polyvalence de ces incantations m'ont permis de varier les styles, de varier les plaisirs pour l'affronter. C'était même pas un combat où je galère. C'était vraiment une partie de plaisir où je m'amusais. Même un mimique après du plaisir, j'ai vu dans ses dégâts, regardez les dégâts que ça fait. Et ce qui m'a surpris le plus, c'est que j'avais oublié que l'arme de ce build est une épée colossale. Et du coup, la mimique s'est permis d'assommer le commandant Nial et ça m'a permis de lui faire une finition. Donc déjà que c'est puissant au niveau des incantations, mais en plus, on n'a aucun respect également au corps à corps. Contre le géant de feu, c'était également violent puisqu'il a deux pieds sur le sol lorsque je mettais le rituel des flammes noires. Ça touchait ses deux pieds et ça faisait un maximum de dégâts. En plus, vous allez voir, j'ai une petite surprise pour vous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un bug sur le nouveau patch qui fait qu'en phase 2, on peut tuer instantanément les boss en leur appliquant un effet négatif. Et je ne savais pas, j'ai découvert que la flamme noire, ça faisait également ce bug. Et c'est comme ça que vous voyez sa vie en train de descendre à une vitesse incroyable. Vraiment aucun respect pour le géant de feu, malheureusement pour lui. Je ne vous ai pas fait de vidéo sur ce glitch, mais si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires. Bon, en tout cas, ne sous-estimez plus jamais la flamme noire. Et il est temps de vous montrer comment obtenir chacun des objets de ce build. Donc malheureusement, je n'ai pas eu l'intelligence de vous montrer sur la carte où est cette grâce, mais vous la reconnaissez probablement. C'est juste au château de Valorage. Et on va aller récupérer deux objets très importants dans deux coffres. Vous allez passer par ici. Attention, il y aura pas mal d'ennemis et de rats sur le chemin. Moi, je les ai déjà tués. Vous allez tomber sur cette porte que vous pouvez ouvrir avec une clé lame de pierre. Et vous allez tomber sur deux coffres différents. Dans le premier coffre, vous aurez la chance d'obtenir le sceau du déicide. Donc je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Si vous avez une bonne mémoire, ça booste les incantations du déicide. Et ensuite, dans le deuxième coffre, vous pourrez récupérer le brévière de la flamme noire, le brévière sancte chère, qui va vous permettre d'obtenir deux incantations différentes. Donc pour ça, rendez-vous à l'église des vœux, à l'est de Lurnia. Vous connaissez probablement cette église maintenant. Et on est venu ici pour parler à notre vieille amie Myriel, le prêtre des vœux. Donc on va tout d'abord lui donner le brévière, donc lui donner le brévière sancte chère qu'on vient de ramasser. On le lui donne afin qu'il puisse ensuite nous apprendre ces deux incantations de la flamme noire. Boule de feu noire et lame de flamme noire. Ramenez bien les rues nécessaires pour les acheter. Donc ensuite, on va récupérer notre arme légendaire, l'Espadon du Deïcide. Pour ça, rendez-vous à la tour divine de Caïlid. Pour vous y rendre, rendez-vous à l'église de Marika. Il y aura un téléporteur et vous pourrez ensuite accéder à cette zone. Vous verrez que le chemin n'est pas forcément facile et plutôt long. Du coup, suivez bien. Bref, on saute sur la tour, on monte à l'échelle, on prend notre monture. On va aller sur la gauche. Là, j'ai failli tomber comme un idiot. Donc on serre la tour. On continue à la serrer sur la gauche jusqu'à retomber sur une nouvelle échelle. Vous pouvez grimper ici et vous allez tomber sur une grâce. Donc il y aura des ennemis sur votre chemin. Faites attention. On arrive donc à la tour divine de Caïlid et on va continuer notre chemin. Sur la gauche, vous allez tomber sur deux ennemis en bas de ces escaliers. Donc il faudra les tuer. J'ai été surpris la première fois. J'avoue, je suis mort. Ne vous moquez pas de moi. Une fois qu'ils sont morts les deux, on saute ici. On va encore une fois serrer le mur. Donc serrez bien le mur comme moi. On va cette fois-ci sauter sur cette plateforme qui va s'écrouler. Ne vous inquiétez pas, même si c'est haut, vous n'allez pas mourir. Faites attention dans vos sauts. On descend sur la droite. Là, il va falloir encore sauter correctement ici. Là, normalement, il faut sauter sur l'autre plateforme. Mais moi, je suis tombé. Malheureusement, je suis tombé. Mais j'ai eu de la chance parce que c'est exactement ici qu'on va. Donc soit vous pouvez faire le tour, soit vous pouvez faire comme moi si vous avez de la chance. Vous tombez directement. Vous n'allez pas mourir normalement. On prend ensuite l'ascenseur. Ça va nous mener ici. Il y a une petite échelle qui va nous ramener au début. Donc on va ouvrir cette porte et vous allez reconnaître que c'est bien par là qu'on est arrivé. Bref, on redescend de cette échelle. On va dans cette direction et vous allez tomber sur un moine qu'il faut tuer, bien évidemment. Une fois qu'il est mort, on continue notre chemin. Je vous ai dit, c'est très long. On prend notre arc unique ici si vous en avez besoin. On sert encore une fois le mur. Donc c'est la même mécanique. On va sauter sur cette plateforme qui va encore une fois se casser. Donc quand je vous dis même mécanique, cette fois-ci, vous tombez d'encore plus haut. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas mourir. On prend encore une fois l'ascenseur qui cette fois-ci descend. Un descenseur, non, je rigole. Pas drôle du tout. Bref, je prends la grâce et voilà, je descends les marches. Encore une fois, il y aura un moine qu'il faudra tuer. Et ensuite, vous allez arriver sur le boss. Donc ce sera un apôtre sancte cher. Je vous préviens, il y en aura plein dans cette vidéo vu que c'est le thème de notre build. Il va nous donner son armure, mais ce n'est pas celle-là que je porte actuellement. Vous verrez, ça viendra plus tard dans la vidéo. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. D'ailleurs, il y aura un coffre et dans ce fameux coffre, on va récupérer l'espadon du déicide, notre fameuse arme légendaire. Ensuite, pour récupérer la magnifique accantation fouet de flammes noires direction le nord de Lurnia au village, au Moulin. Juste ici, à cette grâce, vous allez devoir monter tout en haut du village avec votre monture ou peu importe. Il y aura des meufs qui chantent et qui dansent autour de vous. Ne les calculez pas. Tout en haut, vous allez tomber sur un ennemi assez coriat si vous êtes bas niveau. Encore une fois, ce sera un apôtre sancte cher. Il va falloir le battre pour obtenir son butin et il va nous dropper l'écorcheur sancte cher qui est d'ailleurs une très bonne arme et surtout le fouet de flammes noires. C'est parti pour récupérer cette fois-ci l'incantation noble présence. Rendez-vous à la grâce église de la ville carcérale au manoir du volcan et je vais vous montrer le chemin jusqu'au boss. Ce sera cette fois-ci pas un apôtre mais un noble sancte cher. Vous allez voir. Bref, vous connaissez peut-être cette zone ou pas. Vous suivez bien mon personnage, son chemin. Je vais vous diriger jusqu'au boss qui est un petit peu loin de la grâce. Je ne vous cache pas. Bref, cette porte est verrouillée. Ne faites pas la même erreur que moi. Il faut passer sur la gauche. On va descendre dans ce bâtiment où d'ailleurs on avait trouvé le casque secret qui permettait de booster notre puissance d'attaque dans notre build de démence. Bref, on commence à connaître le jeu un peu par cœur. J'espère que je ne vous embrouille pas trop. Vous arrivez quand même à suivre le chemin. On prend la petite échelle juste ici. On est presque arrivé. Ne vous inquiétez pas. Enfin, on a fait la moitié du chemin, je dirais. Donc voilà, on monte maintenant par ici. On va tomber sur un ascenseur. Donc faites attention à ne pas vous faire fouetter et tomber à cause de ce lézard. J'ai failli tomber mais tranquille normalement. Vous allez donc arriver en face d'un moine qui utilise comme par hasard la flamme noire. Donc un peu comme l'invocation Amon, le moine de la flamme noire que je vous avais présenté dans la vidéo juste avant celle-ci. Bref, on arrive donc contre le noble sancte cher. Une fois que vous avez battu le boss, il vous donne l'aiguille sancte cher et l'incantation de noble présence. D'ailleurs, il faudrait que je teste l'aiguille sancte cher. Je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Récupérons maintenant l'incantation indispensable rituel des flammes noires qui crée des flammes tout autour de vous. Rendez-vous à la grâce du lac Gelé et suivez mon chemin. Je vais vous emmener dans une grotte, une caverne un petit peu cachée mais pas trop loin normalement. Voilà, allez juste sur la droite. Encore une fois, il faudra utiliser une clé lame pierre. Donc munissez-vous bien d'une clé lame de pierre avant de vous aventurer ici et on arrive donc à la grotte du ment d'esprit. Je vous préviens, ici, il faut bien contourner ce rond-là qui est sur le sol sinon vous allez tomber et mourir. Et deuxième avertissement parce que je me soucie de votre santé mentale. Je vous préviens, le boss à la fin n'est pas une partie de plaisir. Il est plutôt compliqué mais bon, j'imagine que vous avez la tête sur les épaules et surtout de gros biceps avec tous les builds ridicules que j'ai présentés sur cette chaîne. J'imagine que vous n'avez plus peur de rien. Bon, du coup, il y a un petit trajet avant d'arriver au boss mais si vous courez bien et vous évitez les attaques, toucher ce loup. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait avec moi mais il ne voulait pas du tout que je passe. Bref, j'ai réussi finalement à le contourner mais il m'a bien embêté. Je ne vous spoil pas le boss mais il vous donnera la Lange Sancte Cher et surtout Rituel des Flammes Noires, notre fameuse incantation. Maintenant, je vais vous montrer comment obtenir l'armure de Noble Sancte Cher qui booste l'incantation Noble Présence. Donc pour ça, vous devrez avancer dans la quête de Rani jusqu'à ce qu'elle vous donne la statue inversée de Caria. Une fois que vous l'avez, direction la grâce entrée de la salle d'études de Caria donc c'est à côté de la tour divine. Je ne sais pas pourquoi dans cette vidéo on se retrouve toujours à côté des tours divines. Ne cherchez pas. On va donc utiliser la statue inversée sur cet hôtel et ça va justement nous permettre d'inverser la tour. Donc maintenant, suivez bien mon trajet. Il y aura pas mal d'ennuis sur le chemin et ce n'est pas forcément évident de se retrouver dans cette tour. Donc faites bien attention. Bref, on sort ici. On va directement sur la droite. Petit jump. Il y a un mec qui nous lance des projectiles à distance et je déteste ça. Du coup, il va falloir s'occuper de son cas. Ensuite, on va sur la droite. On serre bien le mur. Il y aura encore le mec là qui tire à distance. Il va falloir le tuer cette fois-ci si possible. On continue à serrer la droite. Là, faites attention à ne pas mourir. Il y a pas mal d'ennemis. On vous jette des trucs dans tous les sens. Moi, j'ai failli mourir mais normalement, vous pourrez survivre. On saute par ici. On continue à descendre comme vous le voyez. Cette fois-ci, c'est à gauche. Je me suis trompé. On descend sur les balustrades. Là, je ne sais pas comment appeler ça l'ascenseur que vous voyez juste en bas. On va sauter sur l'ascenseur. On l'active et on descend tout en bas de la tour. Une fois arrivé en bas de la tour, vous allez tomber sur une porte. Vous allez pouvoir l'ouvrir. Je vous rassure, c'est la fin du périple. Enfin presque puisqu'il vous reste un boss à battre. Si on peut l'appeler ça un boss. Encore une fois, un Sancte-Cher. Décidément, il y en a plein dans cette vidéo. Une fois que vous l'aurez battu, il va vous donner la fameuse armure de ce build. J'ai nommé l'armure de Noble Sancte-Cher qui booste l'incantation Noble Présence. Et pour finir avec le plus facile, direction la table ronde au servant du mail. Vous pourrez acheter tout simplement la flamme noire protectrice pour seulement 2500 runes. Donc voilà les gars, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que ce n'était pas du tout évident de rassembler toutes les incantations et tous les objets nécessaires pour booster ce build un maximum. Donc c'était vraiment un travail de recherche. Mais en tout cas, le résultat fait extrêmement plaisir. J'espère que ce build vous aura convaincu et surtout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez-moi la barre de like. Je compte sur vous les gars. Et une fois de plus, écoutez, merci beaucoup de regarder mes vidéos. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Attendez-vous à de nouveaux glitchs dans les prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était T3Fois. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada